coucou tout le monde je vais venir vous parler de la grippe vous savez c'est dans l'air du temps nous sommes dans l'épidémie d'accord voilà donc je vais vous dire voilà ce qui est noté dans ce bouquin d'accord et vous allez voir que bizarrement je sais pas pourquoi mais c'est il ressemble beaucoup voilà donc fièvre frissons épuisement partiel ou total jambes en coton impression de faiblesse moitié de gorge de poitrine de poumons tout brin douloureux voire prostration quand le virus de la grippe s'empare de nous il ne fait pas semblant il nous force parfois à rester à l'été pendant 24 heures voire plusieurs jours en phase 2 vous avez le nez qui coule comme une fontaine poitrine douloureuse et tout sèche yeux qui brûlent et transpiration importante peuvent accompagner une envie irrépressible de dormir ou de comatis en général les quatre ou cinq premiers jours sont les plus pénibles puis les symptômes s'estompent les ans laissant éventuellement la fin une certaine fatigue capable de s'installer pendant deux semaines la grippe du à dv r us de souche différente est très contagieuse par voie aérienne et même si on l'a déjà l'attrapé on peut très bien le contracter de nouveau dans la saison à cause d'une nouvelle sauche une personne grippée peut en contaminer 80 000 en une journée cependant une épidémie de grippe classique ne dure que quelques semaines 4 à 5 maximum 4 à 5 maximum car au fur et à mesure la population s'immunise immunisée ok voilà si vous y avez échappé vous n'attraperez sans doute pas la grippe rendez vous l'année prochaine ailleurs gardez surtout en tête que des tas de gens n'attrapent pas la vie même au coeur de l'épidémie il ne faut donc pas craindre spécialement le vir us mais plutôt renforcer ses défenses ok voilà dépenses immunitaires trop tard réagissez dès le premier symptôme plus vite vous ripostez plus facilement le vir us capitulera donc v u v i r us je vais l'appeler le vivi ok voilà donc on vous dit que le réflexe qu'il faut avoir appliquer trois gouttes de rafins ara dans le dos dans le bas du dos le long de la colonne vertébrale et sur le thorax et renouveler quatre à cinq fois par jour plus avaler une goutte de rafins ara dans une toute petite cuillère de miel d'huile d'olive ou un demi-sucre quatre fois dans la journée d'accord donc par exemple pour les diabétiques c'est beaucoup mieux dans de l'huile d'olive n'allez pas nous prendre du miel ou du sucre voilà à moins si vous êtes en hypo les formules complètes vous pouvez dans une soucoupe mélanger deux gouttes d'huile essentielle de ravine zara deux gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radier deux gouttes d'huile essentielle de laurier noble deux gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé une cuillère à café pourquoi il me marque hb hb noisées appliqué un massage léger dans le bas du dos le long de la colonne vertébrale et sur le thorax quatre à cinq fois par jour pendant deux jours donc vous en appliquez ici voilà dans le bas du dos voilà et vous remontez vous masser jusqu'en haut alors profitez-en comme ça vous vous faites masser vous vous faites occuper de vous d'accord et voilà pour le thorax alors cette formule peut également être appliquée en création une fois par jour elle renforce remarquablement les défenses humine hume immunitaire d'accord voilà donc impeccable plus à diffuser mélanger à part égale dans un flacon de 10 millilitres huile essentielle de ravine zara de l'essence de citron de l'huile essentielle d'eucalyptus radier vous diffuser dix gouttes du mélange une heure le matin et une heure le soir il est vivement conseillé d'employer cette formule également en prévention diffusée dans les bureaux les crèches ou les maisons de retraite bref dans tous les lieux de collectivité en période d'épidémie cela peut restreindre le nombre de malades alors ensuite on peut se faire préparer des choses en pharmacie mais faites attention dans ces moments fous donc elle dans laquelle vous avez un ce que voilà donc vous pouvez demander à votre pharmacien de préparer des gélules 25 mg de huile essentielle tumus timoliferum donc du thym à timole 25 mg d'huile essentielle cinnamomum verum dans la cannelle huile essentielle origanum compactum donc origan compact d'accord excipient c'est une gélule numéro 30 vous avalez deux gélules trois fois par jour d'accord voilà en suppositoire vous pouvez le demander aussi mais bon c'est pas intéressant je vais même pas vous dire ça sert à rien d'accord donc là on vous donne des conseils le froid crée un terrain favorable au développement de la grippe donc on vous dit de vous protéger la fatigue et le stress chronique contrarie les réactions immunitaires reposez vous détendez vous c'est pour ça que je vous dis de ne pas avoir peur d'accord le plus marrant regardez bien et c'est bizarre c'est le seul endroit où on a le droit d'aller à 100 000 quoi voilà les transports collectifs et autres espaces confinés publics bureaux marchés grand magasin sans des réservoirs à vivi un petit mouchoir avec des huiles essentielles sous le nez pendant votre trajet peut être une bonne idée en tout cas évitez de vous mettre juste en face des personnes qui éternuent ou tous et lavez vous les mains dès que vous arrivez au travail ou chez vous le vivi passe par les yeux et le nez donc on nous fait mettre une musulière ça passe par les yeux et par le nez ok d'accord protégez vous cache nez main propre gants ne touchez pas votre visage dès le début de la saison froide procéder alors à une vague voilà naturel avec l'homéopathie ça marche très très bien avaler une dose régulièrement et vous passerez l'hyper sangrique donc on vous parle de un flux en synome 9 ch laissez la fièvre jouer son rôle elle tue les microbes et si elle dépasse 40 peut-être la baisser tout doucement en cas d'antécédents de confusion le seuil est de 38,5 plutôt par des moyens mécaniques carfait ne vous couvrez pas trop c'est inutile certains traitements médicaux apaisent les réactions abaissent les réactions immunitaires vous comprenez ça fait longtemps qu'on est dedans à chaque fois on fait ça et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire je vous le dis si certains traitements médicaux abaissent les réactions immunitaires ok voilà soignez-vous naturellement vous allez voir que vous allez mieux vous porter si vous prenez des médicaments immunosuppresseurs la cortisone par exemple êtes-vous chimiothérapie avez subi une transplantation ou prenez des antibiotiques pour une raison quelconque il est très important de renforcer votre terrain avant une épidémie de grippe grippe si vous n'avez pas faim ne mangez pas mais croquez si possible quelques morceaux de fruits et buvez de toute façon de grande quantité de liquide liquide chaud de préférence boire beaucoup permet d'une part de lutter contre la déshydratation d'autre part de fluidifier les sécrétions donc de faciliter leur ex-pectoration tout etc avaler plusieurs comprimés de vitamine C de préférence naturel et c'est marqué de Suisse pendant qu'il dit par jour 1 par heure pendant 24 ou 48 heures n'hésitez pas à prendre des antalgiques aspirine par exemple personne ne vous oblige à souffrir en silence en revanche si vous le pouvez évitez de donner de l'aspirine à un enfant pour baisser sa pièvre ceci est valable uniquement en cas de maladie virale dans certains cas très rares il faut le mentionner ce médicament peut provoquer chez le jeune malade un syndrome de Ray trouble cérébraux grave après une grippe surtout intestinale il est fortement conseillé de faire une cure de probiotiques car la flore intestinale a été perturbée et n'assure plus son rôle immunitaire vous risquez d'attraper le premier microbe qui passe alors sauf exception alors écoutez c'est pas moi qui le dit ma Bible huile essentielle sauf exception le vac pécouse de la tête est à éviter déjà là on vous le dit voilà le principe même de la pécouse et de faire réagir l'organisme mais si ce dernier est faible il ne peut pas développer de défense non seulement la pécouse est alors inutile mais il peut provoquer une grippe qui se transforme en vraie maladie respiratoire grave dans certains cas surtout chez des personnes déjà fragilisées il faut bien peser le pour et le contre et ne pas se fier aveuglément aux campagnes de pub toujours très dramatisantes qui passent à la merde en tout cas si on se pécouse c'est avant la période d'épidémie en espérant que la souche de la pécouse sera bien celle qui corresponde au virus qui va circuler donc en octobre vous voyez donc je vous ai dit surtout pas le faire rappelez-vous que la pécouse contre la grippe ne protège d'aucune autre maladie notamment le rhume ne protège pas indéfiniment un an c'est le grand maximum bien moins si une nouvelle souche vivie de grippe débarque sur le territoire et en plus les vivies mutent très vite pour toutes ces raisons plutôt que de chercher à traquer un vivie sans garantie de réussite mieux vaut renforcer énergiquement son terrain qui fera face à tous les vivies quels qu'ils soient d'accord ? voilà donc euh les HE et huile et sans voilà vous soignent très bien et c'est franchement euh 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 comment dire euh 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 à prendre en premier d'accord ? au moins comme ça vous euh euh vous rentrez pas euh dans le euh le plan de la connerie vous voyez ce que je veux dire voilà dans les HE oui le papa et ben on peut pas euh 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 s'intégrer de petites euh de euh euh trucs euh téléphones hein ? hein ? voilà vous voyez ? euh alors euh 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 ça c'était euh alors je vais vous faire euh euh vraiment les trucs du moment après je vous ferai tout hein euh euh si bien sûr je ne suis pas euh euh une voilà mais euh voilà vous voyez c'est très bien dit euh voilà c'est euh 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 donc euh euh très bien expliqué d'accord ? voilà et ça c'est un livre qui a été euh alors déjà on vous le dit hein que c'est pas bon d'accord ? voilà euh ça a été écrit quand ça ? en librairie le 19 octobre 2017 vous voyez ça fait un moment hein ? ça fait un moment voilà alors euh je vous le montre hein parce qu'on va dire ah bah non c'est vrai euh voilà vous voyez là ? ici regardez là voilà et si vous voulez l'acheter alors je ne sais pas si vous le trouvez encore c'est euh cette bible là d'accord ? mais euh c'est une édition spéciale hein donc euh je ne sais pas si si on la trouve encore si on le trouve encore d'accord ? voilà donc euh ben là notez bien hein ce qu'il faut comme euh produit naturel H E hein voilà et puis comme ça euh vous pourrez euh vous soigner naturellement d'accord ? parce que euh en plus hein comme vous avez entendu euh si on n'est pas pic pic euh euh on ne fait pas plus aller euh 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 faire un séjour euh 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 dans euh 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 dans la euh euh dans euh met parce que on paye tout de notre poche voilà bon voilà déjà pour l'agric je vous fais des bisous et puis bon après midi